L'Internet des objets, c'est vraiment quelque chose qui est à regarder pour l'ensemble du marché, c'est clair. Ce n'est pas directement tous les objets connectés qui sont connectés à travers un API, mais tous ces objets-là sont connectés sur des gateways qui, eux, vont parler en back-end par des API à vos applications dans votre centre de données ou sur votre cloud. Donc, c'est important d'avoir des infrastructures qui sont capables d'évoluer, qui sont capables de prendre ça. Vous avez vu aussi un peu cette slide-là, c'est un peu pour mettre en contexte qu'on doit évoluer. On doit évoluer la manière qu'on code les applications, mais aussi la manière qu'on fait l'intégration. Elle doit être plus agile, elle doit être distribuée. Donc, les outils qu'on utilisait, les ESB, entre autres, ça n'a plus fonctionné. C'est bon pour les applications qu'on a actuellement, mais pas pour qu'est-ce qui s'en vient. Il n'y a pas seulement la techno qui doit changer, mais aussi un peu la culture et l'organisation dans l'entreprise. C'est sûr que quand on a tous déployé des ESB à faire du SOAP, on a aussi développé des centres de compétences. L'équipe SOAP, ils sont extrêmement compétents, ils connaissent leur technologie d'un côté à l'autre au complet. C'est bien beau, c'est excellent, puis on veut ça. On veut des experts comme ça en entreprise, mais ça a créé un problème, ça crée des bottlenecks. Et quand on arrive dans l'explosion d'un point de vue des solutions, des solutions en SaaS de plus en plus qui arrivent, la pression des lignes d'affaires qui disent, bien là, à ce moment-là, nous, on veut utiliser SuccessFactor, Workday ou une autre application qui est disponible en SaaS seulement. Bien, on doit être capable de pouvoir déployer rapidement ces solutions-là. Et ce n'est pas avec une manière d'affaires traditionnelle à la centraliser, finalement, qu'on est capable d'y arriver. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue de l'organisation aussi, on doit éclater ça. On doit être capable de faciliter les différentes équipes qui vont soit développer des microservices, par exemple, ou ils vont intégrer des plateformes SaaS, par exemple, d'être capable de le faire, d'être plus polyvents, d'être plus autonomes. Donc, on doit éclater ces compétences-là, tout en gardant le centre de compétences comme étant des facilitateurs et non des goulots d'étranglement. Donc, plusieurs styles d'intégration, le plus traditionnel, donc vraiment sur un style de ESB, donc Enterprise Service Bus, ça l'a bien fait. Au courant des 10, 15 dernières années, c'est traditionnellement ce qu'on a dans l'entreprise. Par contre, si je dois augmenter de performance, je dois scaler la plateforme au complet en tant que telle. Donc, ça vient très lourd. Ça fonctionne, comme je disais, pour des applications traditionnelles, mais pour ce qui s'en vient, pour des microservices, pour du IoT, pour le cloud, ça ne peut pas tenir la route. Donc, c'est pour ça qu'on voit de l'intégration par microservices. Martin, tantôt, a fait une démonstration de Spring Boot. Et Spring Boot va pouvoir… on peut créer des API REST à travers ça. Il y a d'autres frameworks aussi qu'on peut utiliser. Donc, on va en parler un peu plus. Donc, c'est vraiment des outils modernes pour créer des API, finalement, pour faire cette intégration-là. Et ce qu'on… ce que nous, on voit beaucoup, c'est une intégration qui est plus traditionnelle. Donc, créer le pont entre les deux. Donc, c'est vraiment d'être capable de joindre notre mode plus traditionnel avec notre nouveau développement. Si on recule, il y a 5-10 ans, on avait des sites web qui étaient déployés. On avait nos centres de données avec nos applications à l'interne, mais ce n'était pas nécessairement connecté ensemble. Maintenant, ça va très vite. Et nos clients, vos clients ou vos usagers, ils veulent avoir accès aux vrais data. Donc, tout de suite, ça doit être intégré ensemble, absolument. C'est très important. Donc, les éléments importants pour vraiment une intégration agile. Premièrement, d'un point de vue stratégique, sur quoi qu'on doit cibler ou qu'est-ce qu'on voit dans le marché. D'un point de vue technique aussi, et je vais terminer avec les lignes d'affaires après. Donc, je commence par stratégique. Évidemment, l'intégration, l'agilité, ça va de soi. Vous avez tout un… Ça peut devenir du CIO, un chef de section qui arrive, qui est allé au Red Hat Summit, finalement, puis il arrive et il dit « Bon, là, il faut qu'on déploie l'agilité. Il faut qu'on aille sur le cloud, puis il faut se transformer. Transformation numérique. Let's go. OK, on fait ça. » Mais après ça, il faut essayer de trouver comment déployer ça. Ça fait que c'est vraiment des orientations qui viennent de la direction, qui est un peu l'inverse de la méritocratie qu'on avait vue. Donc, le besoin doit venir de la business. Prête pour le cloud. Donc, ça vous prend une plateforme hybride pour déployer ça. On l'a vu tantôt. Nous, on va… Un environnement comme Kubernetes va permettre à ce moment-là de déployer les API en container et de les déployer où ça fait du sens pour vous. Ce que vous voulez, c'est avoir une portabilité au niveau de vos applications, puis de les déployer où est-ce que ça fait du sens temporellement. Quand je dis « temporellement », ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui, d'un point de vue de maturité, vous voulez les mettre dans votre centre de données. Demain, Amazon ou Azure, vous avez une preuve de concept. Et peut-être que ça va être un autre provider de cloud public par la suite parce qu'il vous fait une meilleure prise ou ils sont plus proches de vos clients. Donc, vous voulez avoir cette indépendance-là aussi. Et c'est ça qu'un outil comme Kubernetes va permettre de faire, c'est de déployer cette intégration-là tout en continu avec le pipeline d'automatisation et tout le kit. L'élément technique d'une intégration agile, bien, à ce moment-là, là, on parle vraiment de… Puis c'est ça qui vient quand on parle de « bottom-up », en fait. Les gens du technique vont se dire, bon, on veut développer des applications qui sont natives, qui sont natives cloud, axées sur les microservices, puis vraiment focusées sur les API. Donc, ça, c'est vraiment le vrai besoin qu'on voit d'un point de vue intégration. Et on ne peut pas utiliser une approche centralisée. Je veux dire encore, un ESB ne peut pas fonctionner. On doit être vraiment dans une optique vraiment de distribuer qui va permettre à ce moment-là de mieux intégrer ce que ce soit des SaaS ou des applications custom qui ont été bâties. Ça va être la manière de faire. Donner une plus grande responsabilité au niveau des équipes qui, parfois, sont plutôt redistribuées par équipe de produits, finalement. Donc, vraiment de responsabiliser chacune des équipes de faire leur intégration. Ils sont propriétaires de leurs API et ils le font évoluer. Beaucoup plus qu'une gouvernance centralisée d'intégration qui va créer un « bottleneck » là-dedans. OK. On va avoir, finalement, des nouveaux rôles qui vont se créer. Je ne sais pas s'il y en a ici qui étaient à la GIC la semaine passée pendant la table ronde au niveau des Gartner-Forester qui étaient là le lundi soir. Une chose qui a été intéressante, c'est quand ils ont montré les dix prochaines jobs à venir ou ce qu'ils allaient avoir en TI, ils allaient avoir une croissance. Le numéro deux, c'est le gestionnaire d'API, chose qu'on n'avait pas dans le passé. Et on le voit ici. Vraiment une nouvelle catégorie de rôles, finalement, pour vraiment prendre en charge, tout le côté gouvernance au niveau des API là-dedans. Et l'intégrateur qui est vraiment notre équipe de spécialistes ou de ninja qui vont vraiment devenir des personnes ressources là-dedans. Et les consommateurs, utilisateurs aussi. Donc, ça, je vais en parler un peu plus loin aussi. C'est ce qu'on voit vraiment l'arrivée des citoyens développeurs. Donc, sans avoir à attendre à propos des experts ou des ninjas qu'on voit ici, mais de leur donner des outils qui vont leur permettre de manière agile, de manière simple de pouvoir faire ces intégrations-là. Comment intégrer un compte Twitter avec Salesforce, par exemple, pour être capable de chercher l'information du web connectée avec un engin de complexe event processing. pour pouvoir réagir rapidement. Si, exemple, il y a une gestion de crise, si, exemple, vous êtes une compagnie d'assurance et il y a un crash qui arrive à ce moment-là, bien, on peut détecter rapidement des informations et commencer à réagir. Donc, c'est l'intégration du système externe qui va pouvoir faire ça. Donc, on veut que des analyses, des analyses d'affaires soient capables de pouvoir rapidement donner de la valeur et de pouvoir créer des API, de créer des intégrations à l'aide d'une plateforme qui va permettre, avec un minimum de code, de pouvoir faciliter, finalement, ces intégrations-là. OK. Au niveau des… Est-ce que ça va jusqu'à ici? Question? Bon, je vais les concentrer plus à la fin. Bien. Adoption du mode de cloud aussi au niveau… ça s'applique autant au niveau des applications, au niveau des API. Ce qu'on voit, c'est le lift and shift, OK? Un peu ce que Martin a démontré tantôt, où est-ce que je prends mon application qui roule sur un app server, je vais le mettre en container et je vais pouvoir le passer d'un mode traditionnel à l'amener sur une plateforme de gestion et éventuellement le porter dans le cloud. C'est bien. Ça va amener une certaine agilité, mais c'est pas là que vous allez être capable d'aller trouver, finalement, la valeur, le 100 % de la valeur. Connexion et extension, bien, à ce moment-là, ça va être plus de garder les applications où ce qu'elles sont, les moderniser, oui, mais créer des API, finalement, les connecter vers un environnement qui est plus Greenfield, si on veut, où est-ce que vous allez focusser sur votre nouveau développement applicatif. Donc, étrangler le monolithe, bien, sortir chacun des petits morceaux qui sont là et les redévelopper, finalement, sur ces environnements-là en microservices. Et l'autre qui est vraiment une stratégie qui, je connais pas beaucoup de clients qui font ça parce que c'est extrêmement dispendieux de faire ça, mais de canner les applications qui ont été faites, des fois ça fait du sens de le faire, des fois non, pas pour l'ensemble de la business, ça c'est clair. Donc, de canner ces applications-là et de les réécrire au complet dans un nouveau mode, dans un nouveau format. À faire ça à terme, c'est extrêmement dispendieux. La majorité des clients avec qui on travaille, qui ont commencé à s'en aller dans cette vague-là, se disent non, ça fait aucun sens. C'est pourquoi que le use case qu'on voit au centre, qui est vraiment modernisé, rafraîchir les applications qu'on a, mais aussi joindre une nouvelle plateforme à côté pour amener du nouveau développement, mais toujours avoir une intégration vraiment agile entre les deux pour être capable de, un, maximiser sur les investissements qui ont été faits dans le passé, sur le data que vous avez accumulé, mais aussi de pouvoir être plus souple, plus agile et répondre plus rapidement au marché. Donc, c'est ça un peu, bien là, je vais passer, parce que je pense que je l'ai vu quatre fois cette slide-là aujourd'hui. Je l'ai amélioré un petit peu, j'ai mis des petits containers dessus, mais essentiellement, c'est le même message. C'est ça qu'on fait, nous autres, Red Hat, ont bâti des ponts pour vous aider, vous accompagner dans cette transition-là. Et mon point ici, l'élément au niveau des lignes d'affaires, c'est ce que je parlais tantôt, qu'il faut faciliter l'adoption au niveau des SAS, permettre à ce moment-là d'avoir une meilleure mobilisation au niveau des lignes d'affaires. Donc, ça leur permet des outils plus simples, finalement, pour avoir une meilleure indépendance, autonomie, finalement, pour faire ces intégrations-là. Donc, je vais vous donner un exemple, une démo un peu plus tard. On parle ici d'intégration agile, bien ça, c'est notre stack, je pense que c'est la seule slide que j'ai avec des produits dessus. Donc, nous, on sépare vraiment la division des tâches, ou d'un point de vue intégration, la boîte à outils, finalement, pour créer ces API-là. Vous avez notre trousse Fuse, qui est notre plateforme anciennement qui est un SB, mais qui est vraiment focussé pour créer des API basées sur Camel. Fuse, maintenant, est support Spring Boot. Vous avez aussi d'autres sources pour créer des API, comme Application Runtime. L'autre aspect, l'autre pilier qui est extrêmement important, c'est la gestion des containers. Donc, les API qui seront créés vont être, qui vont être déployés en container sur la plateforme OpenShift. Et l'autre volet qui est très important, c'est une fois qu'ils sont créés, ces API-là, il faut les gérer aussi. Donc, il faut appliquer une gouvernance, la sécurité. Donc, je vais en parler un peu plus loin. Donc, ça, c'est l'autre accès. Et tout ça est enveloppé par notre trousse de produits et d'outils, pardon, pour automatiser le déploiement et des processus DevOps pour l'agilité. Donc, Fuse, on en est rendu où maintenant avec ça? On est sur le bord d'avoir Fuse 7 qui va sortir après les fêtes. Donc, c'est notre produit flagship, en fait, qui est basé sur Camel. Qui l'utilise ici, Fuse ou Camel en production? OK. Donc, en fait, Camel est largement répandu, en fait. Donc, c'est tous des patterns d'intégration, en fait, en différentes applications. Donc, tous les connecteurs sont déjà là pour connecter entre autres SAP à Gmail ou ainsi de suite. Donc, en différentes applications, tous les patterns sont là. Donc, si la prochaine génération, en fait, va être livrée de trois manières. Autonome, tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc, service d'intégration Fuse, qu'on appelle FIS, en fait. Donc, qui est déployé en container sur OpenShift. Donc, ça, c'est disponible maintenant. Et ce qui s'en vient et qui est en format bêta actuellement, c'est Fuse Init, qui est vraiment l'iPASS. Donc, c'est vraiment ce que je parlais tantôt pour faciliter les citoyens développeurs, finalement, à utiliser une plateforme d'intégration. Ça va leur permettre d'avoir un outil beaucoup plus simple pour pouvoir le faire et ne pas attendre après une équipe de développement. Fait qu'un exemple très simple. Je ne ferai pas la démo ici. Je vais juste vous l'expliquer. Comment intégrer, par exemple, Twitter avec Salesforce. Fait que dans cet exemple-là, exemple que vous avez, on a un hashtag ici qui est Red Hat Summit Québec hashtag, exemple. Et si, exemple, vous tweetez, vous faites un tweet en disant, c'est super cool aujourd'hui, je tripe. Hashtag Red Hat Québec. Et puis, automatiquement, avec cette intégration-là, on serait capable d'aller connecter rapidement le compte Twitter et Salesforce pour rapidement être capable de capturer tous les gens qui ont commenté avec ce hashtag-là et soutirer l'information et l'amener dans le CRM pour éventuellement avoir, par exemple, les forces de vente qui pourraient contacter directement ou pour relâcher une promotion web sur ces usagers-là et ainsi de suite. Donc, c'est très puissant. C'est un use case qui est quand même très, très, très simple. Mais ça vous démontre un peu où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça. Tantôt, je parlais de l'Internet des objets, le nombre d'applications qui… le nombre d'applications cloud qui sort d'année après année, des intégrations avec du bitcoins, par exemple, ou du machine learning. Donc, ça peut aller très loin. Donc, comment faciliter finalement l'intégration de ces nouvelles plateformes-là le plus rapidement possible? Bien, c'est vers-là qu'on s'en va avec cette plateforme-là. Fait qu'essentiellement, c'est un engin, c'est un UI qui est défini, mais en dessous de ça, c'est vraiment les mêmes technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est basé sur Apache Camel qui est sur Spring Boot, qui est déployé actuellement en bêta sur OpenShift Online, qui se trouve être notre plateforme multitenant de OpenShift, où vous pouvez aller cet après-midi pour déployer vos applications si vous voulez. Dans notre roadmap, éventuellement, ce sera déployé sur OpenShift dédié, éventuellement sur la plateforme que vous pouvez déployer chez vous dans vos centres de données. Donc, ça va vous permettre à ce moment-là d'avoir un déploiement latéral et de pouvoir vraiment prendre avantage d'autant des solutions qui sont en SaaS et de les intégrer avec l'interne. Vous pouvez l'essayer vous-même, en fait. Donc, si vous allez sur ce site-là, sur Explore Fuse Online, vous faites juste joindre le technical preview et dans l'après-midi, à ce moment-là, vous allez avoir un login, vous allez avoir un accès qui va être fait. Vous allez pouvoir l'utiliser et faire exactement cette démo-là d'intégrer Twitter et Salesforce. Actuellement, c'est les deux services qui sont là, plus une autre base de données aussi. Mais éventuellement, après les fêtes, on va faire un release beaucoup plus étendu. Le but là-dedans, c'est d'avoir du feedback aussi. Donc, essayez-le puis de contribuer puis de donner du feedback, comme vous trouvez ça. Si il y a des choses, vous ferez différemment. L'équipe de product management, l'équipe produit est très ouverte tout le temps. All right. Fait que les API en action, bien c'est vraiment… les API, c'est vraiment l'opportunité de créer des blocs réutilisables aussi. Si on prend l'exemple de la Colombie-Britannique, par exemple, avec le Dev Exchange Portal qu'ils ont fait, qui est basé sur OpenShift, sur les technologies qu'on utilise, ils réutilisent les API. Donc, par exemple, il y a des ministères qui ont développé une application, un formulaire pour la gestion d'inspection des mines. Donc, c'était le ministère des Forêts et Miniers, en fait, qui avait développé cette application-là. Et il y a une commission scolaire qui a repris cet API-là et a créé un formulaire d'inspection pour les autobus scolaires, finalement, pour la maintenance. Donc, c'est vraiment de réutiliser le code. C'est là qu'on commence à avoir des économies d'échelle. Quand, entre organismes, on est capable de partager nos solutions, partager notre code, finalement, puis le réutiliser. Il n'y a pas grand différence. C'est vraiment la personnalisation qu'il y avait entre ces deux organisations-là, gouvernementales de la même province en plus. Et ça, ça se fait à tous les jours maintenant. Si vous allez, exemple, sur opensource.ministèrelajustice.co.uk, donc le ministère de la Justice en Grande-Bretagne, en fait, expose toutes leurs APIs au complet. Donc, c'est possible d'aller là-bas et prendre leurs différents APIs qui sont là, qui sont créés pour faire une solution de content management, une solution pour réserver des salles d'audience en utilisant des outils comme Drows, par exemple, pour maximiser, finalement, l'utilisation des ressources. Tout est là, tout est ouvert. On peut contribuer à ça. On peut prendre le code et le déployer ici. Donc, c'est sûr qu'il y a d'un point de vue d'organisme gouvernemental de voir ça, qu'on peut réutiliser, finalement, ces applications-là et contribuer aussi à avoir une solution qui est open source, qui fait du sens. Bien, c'est intéressant. Et c'est ça, la beauté de ces APIs-là, finalement, de pouvoir les réutiliser. Les réutiliser et de pouvoir aussi que ça soit stable. Ça, c'est très important. Si je parle un peu des use cases, des codes d'utilisation pour, au niveau des APIs, qu'est-ce qu'on voit? Comme je parlais tantôt, l'Internet des objets, définitivement, c'est un support à ça. On voit beaucoup de clients qui vont le déployer aussi pour l'intégration au niveau de leurs clients, mais de leurs partenaires aussi. Donc, des firmes en manufacturier, exemple, qui sont dans l'aérospatiale, qui vont déléguer, finalement, la construction, exemple, de leurs moteurs, leurs trains d'atterrissage, mais c'est un peu la même chose. On a des clients qui vont bâtir des solutions d'e-commerce, mais certaines fonctionnalités, comme des applications mobiles, vont être déléguées à des spécialistes en développement applicatif mobile. Donc, comment je peux exposer mes API à ces développeurs-là externes, finalement, pour leur permettre de travailler avec mes données internes et de développer l'application, finalement, tout en gardant un certain contrôle dessus, sur le cycle de vie. Donc, ça, c'est un des use cases qui est très présent. Canaux et contenus et de transactions, bien, c'est de trouver des nouveaux marchés aussi par rapport à ça. Ça fait que c'est exposer les API. Moi, je pense qu'il y a des gens de la Ville de Québec ici. Moi, j'aimerais ça être capable d'arriver devant un parc-au-mètre et savoir si la personne qui vient de partir, combien de temps il resterait sur le parc-au-mètre. Comme ça, je pourrais sauver une pièce ou deux. Mais c'est ça, d'exposer l'API, finalement, de savoir… Je donne juste un exemple comme ça. Non, je sais, ça sera pas trop payant. OK, c'est correct. Mais API comme entreprise aussi, il y en a, puis c'est un exemple que je vais donner un petit peu plus loin. C'est un de nos clients, en fait, qui est… C'est une base de données de recettes. Donc, il expose cet API-là. Il y a plein de sites de recettes. Ça pourrait être Ricardo, je sais pas si Ricardo fait ça, mais qu'il réutilise l'API de ces recettes-là. Ils mettent du lipstick dessus, finalement, puis ils les présentent comme étant leurs recettes. Donc, c'est un modèle d'affaires. Et eux, c'est vraiment à chaque API call, finalement, que leur revenu est rentré dans cette entreprise-là. Donc, ça, c'est possible de faire aussi. En exposant vos API, vous allez voir des nouveaux modèles d'affaires. Il y en a qui vont développer. Si vous allez sur Donnée Québec, il y a plusieurs organisations publiques qui ont commencé à exposer les API. La Ville de Québec en expose beaucoup déjà. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir aussi l'intégration, qu'est-ce qui va se passer avec ça aussi. Puis… Mais surtout, ce qu'on voit le plus comme use case, de cas ou qu'on voit le plus avoir de plus en plus, c'est sur l'agilité interne. C'est de permettre, à ce moment-là, des organisations de se restructurer, de se restructurer, finalement, sur des groupes focussés sur les API. Donc, au lieu que ça soit des équipes de projets, des équipes d'opérations, c'est vraiment de responsabilité chaque équipe autonome qui développe des API. Un peu comme l'exemple de Martin Tantot qui avait une équipe qui focussait sur le catalogue. Ça fait que ça, c'est l'API catalogue, c'est cette gang-là. Ils mangent leur pizza entre eux autres. L'équipe de front-end, bien c'est pas une équipe front-end, c'est l'équipe qui s'occupe du paiement. C'est ainsi de suite, tout ça. C'est vraiment distribué et c'est comme ça qu'on va être capable d'aller chercher une plus grande agilité à l'interne. Mais c'est quoi que ça fait les API, finalement? C'est vraiment de… comme je disais, c'est vraiment d'offrir des interfaces qui sont vraiment stables et qui sont réutilisables. Puis c'est là qu'on va avoir un gain, au niveau des API, tu sais. Puis ça, le Bezos m'emmène, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais à un moment donné, Jeff Bezos, il a dit, en 2010, il a mis le point sur la table, puis il a dit là, tous les groupes-là, vous devez développer dans un obstacle de développer des API. Point à la ligne. Je m'en fous si c'est du REST ou du SOAP. Utilisez la technologie que vous voulez, mais il faut que vous ayez un API. Si vous n'en avez pas d'API, bien, vous n'avez pas de budget, vous n'allez pas avoir de fonds pour vos projets. Ça fait que c'est un peu ça aussi. Puis on le voit à travers nos clients, c'est que pour aller chercher une agilité, c'est là qu'on voit que nos clients qui font ce transfert-là vont aller chercher le plus de gains finalement. Campbell a été un de ceux… bon, je vais vous passer rapidement à cet exemple-là, mais je le trouve cool un peu parce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus au Canada. C'est ces petites boîtes-là à Comeco, par exemple, qui vont nous permettre de, juste avec commande vocale, de commander son épicerie ou d'aller sur Amazon où c'est un assistant, finalement un assistant vocal. Campbell a été précurseur il y a quelques années, en 2015. Voyant ça arriver, ils ont décidé de profiter de ça. Ils ont exposé leur API de tous leurs produits, finalement, et de recettes, finalement, à la plateforme Éco. Donc, un exemple très simple, qu'un usager va dire, Éco, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Il va proposer des recettes, dont il va peut-être un produit ou deux de Campbell dans la recette. Et automatiquement, ils vont mettre sur le shopping cart sur Amazon les ingrédients à acheter. Puis on sait qu'Amazon Fresh, aux États-Unis, c'est très rapide. Et dans l'après-midi, la commande est rentrée. Ce genre d'affaire-là, ça peut paraître utopique, mais c'est un exemple très simple, puis c'est vers là qu'on s'en va. Quand on voit qu'Amazon a acheté Old Food Market, qu'on voit Sobeys qui essaie de se transformer le plus possible, on voit que c'est le genre de nouvelle chose qui s'en vient, qui est extrêmement intéressante. Eux, Qantas a vraiment été au niveau de se transformer d'un point de vue organisationnel. Donc, chaque équipe, un peu à la manière de Jeff Bezos, ont dû se réorienter et d'exposer leurs API. Donc, autant d'un point de vue des API internes qu'à travers leurs partenaires. Qantas, c'est une compagnie aérienne et il y avait une grosse problématique de pouvoir s'intégrer avec des fournisseurs, mais aussi avec les aéroports, avec les systèmes comme Amadeus, par exemple. Et il y avait besoin d'aller chercher de l'agilité supplémentaire et d'avoir des plateformes pour transiger avec leurs clients qui fonctionnaient mieux, finalement. Et c'est en faisant ça, en adoptant, finalement, une stratégie par API qu'ils ont été capables de le faire. Vous pouvez les faire développer. Non, eux, non, en fait. Et l'Université de Berkeley, ce qui est intéressant à eux, c'est que le programme d'API, finalement, c'est non seulement les API internes, mais c'est un catalogue qui est ouvert aussi vers l'externe. Donc, tous les développeurs là-bas et des étudiants, en fait, ont accès à travers ce portail d'API-là à des API de Google, par exemple, ou de Dropbox et ainsi de suite. Ça fait qu'ils ont vraiment… ils permettent d'avoir une manière sécuritaire, finalement, de pouvoir consommer les API externes et de les rendre disponibles à leurs usagers à l'interne. Donc, tous ces trois use cases-là, en fait, on en a plein d'autres aussi, là. C'est tout déployé à partir de Treescale API Management, qui est notre solution de gestion d'API. OK. Nous autres, c'est ça qu'on fait à la date là-dedans. C'est quoi notre rôle? C'est de vous accompagner, finalement, à déployer un programme d'API. OK. Et on va le faire à plusieurs niveaux. Désolé s'il y a un peu d'anglais là-dessus, sur la slide, mais on va le faire au niveau, entre autres, de la gouvernance, donc avec les lignes d'affaires, finalement. Au niveau des développeurs, pour leur permettre d'avoir une facilité, d'avoir un portail libre-service qui leur permette de consommer, de réutiliser ou de déployer des API. Au niveau des équipes d'opération, aussi, pour sécuriser les API qui vont être faites. Et au niveau du back-end, finalement, qui va être plus au niveau du monitoring et de la résilience de la solution, de la stabilité. Donc, on agit vraiment à tous les niveaux, et autant au niveau des outils, mais aussi des processus et de l'accompagnement pour vous aider dans cette transformation-là d'un point de vue intégration. C'est ça. Fait que les API, c'est beaucoup plus, finalement, que les créer et les exposer, mais il faut penser à plein de choses. Surtout si on commence à travailler avec des partenaires externes, c'est la gestion du cycle de vie de ces API-là, c'est la sécurité, comment on peut renforcer la sécurité sur ces API-là, et aussi les monétiser. Donc, la facturation, comment je peux charger ou conscientiser mes équipes, finalement, à utiliser des API. Il y a un coût associé à ça. Donc, je peux faire du chargeback ou facturer des partenaires externes, aussi, ou des clients qui pourraient consommer mon data ou mes applications, finalement. Donc, c'est un peu une… je vous partagerai les slides. Je ne vais pas passer un par un dans ces points-là, mais c'est ça. Donc, c'est ce que fait essentiellement la plateforme Triskill, c'est vraiment de gérer vos API, carrément. Quelque chose qui est important, qui est intéressant, c'est notre solution. Comme je disais tantôt, on sépare vraiment les tâches, alors que pour créer les API, on va aller vers des solutions de notre plateforme comme Fuse ou sur des frameworks comme Spring Boot. API Management Triskill va faire seulement avec la gestion, et on le fait bien, OK? Un avantage qu'on a par rapport à nos compétiteurs sur le marché, c'est que quand vous le déployez dans votre site, on le déploie sur Kubernetes, c'est déployé sur OpenShift, mais la manière qu'on facture notre modèle de licensing, pardon, sur la plateforme, va vous permettre de scaler. De sorte qu'au lieu d'être facturé par environnement déployé, vous allez être facturé par le nombre de calls, finalement. Donc, pour une application qui a besoin d'avoir plusieurs containers, d'avoir plusieurs services, le prix va être le même. Donc, vous allez pouvoir scaler puis répondre d'un point de vue performance à votre application sans nécessairement augmenter le coût. Donc, ça va être vraiment plus au niveau de l'utilisation que là, ça va se faire, et c'est extrêmement compétitif. Donc, c'est un très gros avantage, puis d'un point de vue performance, c'est bien beau, ceux qui disent, OK, mais nous, on est tous dans le même produit, on fait la transformation, on fait la transformation, la connexion, puis on fait la gestion, tout dans la même plateforme. OK, mais ça se calque comment, ça? Puis c'est quoi ma flexibilité que j'ai par rapport à ça? Vous êtes plus, plus vous êtes personnalisé, plus vous êtes, vous avez un beau UI, bien, c'est sûr qu'on se limite à ce moment-là à certaines fonctionnalités, vous allez être pris là-dedans. Bien, nous, on offre la plus grande flexibilité le plus possible. Bon, ça, c'est un peu d'un point de vue architecture, comment qu'elle est faite. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je vais rendre ma présentation disponible et on pourra, moi et Martin, si vous désirez savoir davantage d'un point de vue architecture, comment qu'on déploie une solution Triscale et vous les intéressez, bien, ça me fait plaisir d'aller vous rencontrer puis d'explorer ça. Juste rapidement, je vais laisser toute la place à Michael par la suite. Nous, ce qu'on, pour avoir du succès au niveau des API, je pense que tout ce qui est très important, entre autres, c'est l'aspect de documentation. OK? La dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir des développeurs qui développent des API et qui vont une place dans une startup après ça parce qu'on leur offre des stock options, si vous êtes prêts avec le code sans aucune documentation. Donc, dans la culture, puis c'est dans la culture DevOps, c'est que tout est documenté aussi. Donc, ça, c'est du renforcement qui doit être fait. Tout doit être fait d'un point de vue de renforcer la sécurité et la stabilité aussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va vers les API. Puis, c'est vraiment de focuser aussi la qualité de votre déploiement sur des bonnes métriques, donc des bons KPIs. OK? Ceux qui sont là, c'est très cool, mais ce n'est pas des bons KPIs. Ce qu'on veut, c'est vraiment axé sur c'est quoi le nombre, c'est quoi la valeur que ça va amener à l'entreprise en dollars. C'est vraiment axé sur la business, si on veut. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait une question par rapport à ça ce matin, mais c'est exactement ça. À quelle vitesse je suis capable de déployer mes applications? Comment je suis capable de monétiser finalement l'utilisation de mes API? Combien d'applications je suis capable de livrer ou d'intégrer par rapport à ça? Ça, c'est des bonnes métriques. OK? Donc, c'est ça. Mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas de… ce n'est pas un big bang non plus. On ne sera pas là du jour au lendemain. Je parle de faire cette migration-là. Et c'est vraiment de commencer un projet puis d'y aller vraiment incrémental. Donc, c'est ça. Nous, ce qu'on préconise, puis c'est vraiment de créer une nouvelle équipe qui est à part, qui est multidisciplinaire et de commencer à travailler des nouvelles applications dans ce mode-là et de commencer à changer l'aspect culturel petit à petit. Et faites des itérations et faites-les évoluer dans le temps. Et c'est ça. Donc, écoutez, rapidement, bien c'est ça. Ça, c'est de nos clients forts, en fait. Puis, si vous allez sur développeux.chiffole.amsterdam.com, je pense, vous tombez directement sur leur site. Donc, ils exposent l'aéroport d'Amsterdam, tous leurs API au niveau des départs, des arrivées, API sur la disponibilité des places de stationnement et ainsi de suite, tout ça. Ils exposent ça à tous les développeurs externes. Ça fait demander un accès, finalement, et développer des applications qui vont amener de la valeur, finalement, aux usagers, aux passagers ou même à l'interne. Donc, c'est extrêmement intéressant. Si vous voyez, quand vous allez sur leur portail, ça se trouve à Trisky, ça se trouve à notre plateforme qui gère, c'est le gestionnaire d'un pays. Colombie-Britannique, j'ai parlé brièvement tantôt, ils ont le BC Dev Exchange qui est leur portail qui permet de mettre en relation les différents ministères avec le secteur public, avec le côté commercial, donc, et avec les citoyens. Donc, ils exposent, finalement, toutes leurs initiatives, leurs projets en cours, ils exposent leurs API et invitent, finalement, les développeurs individuels ou des agences à contribuer, finalement. Donc, souvent, il y a des opportunités de rémunération qui vont permettre, à ce moment-là, des développeurs, d'avoir de 1 000 à 10 000 $ pour développer un morceau de code, une application, finalement, qui, par la suite, sera déployée par le ministère en question. Allez-y, allez voir. Vous pouvez même vous abonner puis commencer à développer si ça vous intéresse. C'est extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est notre lien. Ils ont été sur le stage au Red Hat Summit cette année. Ils ont gagné le prix de l'innovation. C'est la province de la Colombie-Britannique qui ont fait ça. C'est un peu l'équivalent du centre de services partagés, là-bas, qui ont déployé la plateforme, en fait. Et c'est un portail open by default, carrément. Et la même initiative a été reprise par le gouvernement fédéral. Donc, c'est le GC, donc, Government of Canada, GC Dev Exchange. Si vous cherchez ça, vous allez voir le même portail. Et eux, ils sont allés sur GitHub. Ils ont pris tout le code, finalement, du BC Dev Exchange. Et ils ont changé, ils ont mis du lepsic dessus, puis ils ont fait leur portail à eux. Et ils invitent d'autres provinces à le faire, aussi. Donc, c'est une très belle initiative. C'est très innovant. Et, comme je disais tantôt, ça permet de réutiliser du code, aussi. Donc, ça permet... C'est là qu'on commence à avoir la valeur d'un point de vue monitaire, aussi, de sauver des coûts de ce point de vue-là. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Je peux prendre des questions rapidement, rapidement, s'il y en a. Sinon, je vous laisse vous amuser avec le Lab Ansible. On va avoir une très belle après-midi. Merci. Merci à tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.